Après une première année de journalisme à l'Institut supérieur de la communication, de la presse et de l'audiovisuel, elle intègre l'École supérieure de journalisme de Paris puis l'Institut international de communication de Paris. Deux années, elle a aussi fait des études de philosophie à la Sorbonne. Elle travaille ensuite successivement à Infosport, TFJ, France soirée enfin européen avec Jean-Marc Morandini. Pendant un stage comme assistante de Harry Roselmac sur LCI elle est repérée par la direction et la chaîne l'installe alors comme présentatrice en avril 2007. A partir de juin 2008, elle présente Top Story, la première émission d'information sur TV Braze. Elle a présenté le 2 janvier 2010 un magazine de témoignages. Le jour qui a changé ma vie sur TF1. Les audiences n'ont pas été bonnes. A partir de septembre 2009, Erika accompagne Christophe Beaugrand pour présenter le nouveau talk show de la chaîne LCI, l'After News, dans lequel elle pose son regard sur l'actualité de la semaine et questionne une personnalité du monde de la culture ou du spectacle. Émission qui ne sera pas reconduite en septembre 2010. Néanmoins, son billet d'humeur est maintenu mais sur LCI Radio. Le 8 mai 2010, elle a donné naissance à son premier enfant, Kéandre, avec le musicien Bachar Khalifé, à l'hôpital américain de Neuilly et d'un second, Ernest, en octobre 2011. Elle présente les journaux de LCI d'avril 2007 à avril 2014. En 2014 et 2015, elle coprésente avec Manu Lévy sur NRJ12. Les people passent le bac. Devenus les people retournent à l'école. Dont les audiences allaient de 3.3% de part de marché pour l'émission 1 de la saison 1 à 0. 7% de part de marché pour la dernière émission de la saison 2. Elle présente le divertissement unique au monde. Dès le 1er février 2015 sur NRJ12. Cependant, l'émission est supprimée après 6 numéros en raison des faibles audiences. En septembre 2015, elle rejoint la bande de chroniqueurs dans l'émission télévisée « Touche pas à mon poste ». Diffusée sur D8, elle quitte néanmoins l'émission à la fin de la saison 2015 à 2016. Son départ serait causé par des tensions qu'elle engendrait au sein de l'équipe de Parsons. Attitude. Elle présente par ailleurs une soirée spéciale Journée Internationale des Femmes de la Grosse. Grosse émission sur Comédie+. Initialement choisie pour présenter le jeu Times Up. Le show sur la chaîne jeunesse Télé Tune+. Elle est finalement remplacée par Issa Dumbia. En novembre 2016, W9 annonce son arrivée sur la chaîne pour présenter plusieurs divertissements. Le 22 novembre, elle co-anime avec Eric Nolo. L'émission Bertrand Chameroy retourne la télé diffusée en première partie de soirée sur W9. Cette émission rassemble 224 000 téléspectateurs. Elle présente avec Jérôme Anthony les W9 d'or sur W9 le 14 décembre 2016. Cette émission rassemble 601 000 téléspectateurs. Elle présente le jeudi 16 février Prix Talent W9. Elle est également chroniqueuse dans Zofny. L'info retournée sur W9.